Je reviens à 19h et tout de suite sur France Culture, c'est le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Merci Aurélie Kieffer. Effectivement, le temps du débat, comme tous les soirs, entre 18h20 et 19h. Musique douce Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture. A l'ordre du jour ce soir, faut-il appliquer un droit d'engérence environnementale ? Musique douce La question est devenue d'un seul coup très urgente. Bien que les incendies en Amazonie soient un phénomène récurrent et connu depuis longtemps par tous les défenseurs de l'environnement, il a fallu un échange tendu entre un président brésilien et un président français pour mettre sur le devant de la scène la question de la responsabilité des États ou de la communauté internationale, ou des deux, dans le développement de ces incendies qui mettent à mal l'Amazonie tout entière. Jair Bolsonaro, le président brésilien, insiste sur la souveraineté de son pays dans la gestion de la forêt amazonienne, accusant Emmanuel Macron de colonialisme quand celui-ci plaide pour une gestion internationale de la crise. Faut-il inventer un droit d'ingérence environnementale ? 25 ans après le droit d'ingérence humanitaire, c'est le temps du débat. Ce soir avec Sébastien Treyer, il est directeur général d'un think tank indépendant de recherche, l'IDRI, avec Valérie Cabanès, elle est juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, et auteure et autrice dans la collection Anthropocène au seuil de Un nouveau droit pour la Terre. Et Arnaud Gossman, il est juriste spécialisé dans le droit de l'environnement, docteur en droit, enseignant à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et pour commencer cette émission, une archive, puisque c'est déjà une archive, c'était lundi dernier, il y a quatre jours maintenant, sur Europe 1, l'ambassadeur du Brésil en France, Luis Fernando Serra. On veut de l'aide pour combattre le feu. On ne veut pas, disons, d'ingérence internationale, parce que ça c'est notre territoire, à nous. C'est 4 millions de forêts à nous, et on a conservé ces 4 millions de kilomètres en 85% pendant 500 ans. Qui peut dire mieux ? 4 millions de kilomètres carrés de forêts amazoniennes sont au Brésil, aussi bien que 44 000 kilomètres de forêts amazoniennes sont à la France, en Guyane. Voilà donc ce que déclarait lundi dernier, au micro de Mathieu Béliard, sur Europe 1, l'ambassadeur du Brésil en France, Luis Fernando Serra. Bonjour à mes trois invités. Bonjour Sébastien Treyère. Bonjour. Bonjour à vous, Arnaud Gossman. Bonjour. Et bonjour Valérie Cavanes, vous êtes en duplex avec nous depuis l'AE où vous vous trouvez ces temps-ci. Évidemment, c'est cette affaire de l'Amazonie depuis quelques semaines qui interroge tous ceux qui s'intéressent à la question environnementale. Mais ça n'est qu'une façon de faire pour pouvoir justement se poser la question de savoir qui doit intervenir dans un cas comme celui-ci. Ce cas amazonien, vous l'avez déjà traité puisqu'il était au cœur de votre livre pari en 2016, un nouveau droit pour la terre. Il y avait un chapitre consacré entièrement justement à cette déforestation amazonienne. Valérie Cavanes. Oui, bonjour. En effet, ce qui se passe en ce moment sous l'effet d'une attitude d'un président, J. Bolsonaro, qui a tendance à encourager la déforestation pour implanter des projets de développement, laisser la porte ouverte à l'agrobusiness, existe depuis très longtemps. Puisque dès 2011, je me suis insurgée sur les violations des droits des peuples autochtones dans le cadre de la construction du barrage de Belomonte dans le Mato Grosso en Amazonie. Et ça n'était pas Jair Bolsonaro à cette époque-là ? Et ce n'était pas Jair Bolsonaro à cette époque-là. Ce qui est intéressant, effectivement, mais on va en parler, je pense, c'est quelle est la différence aujourd'hui dans la manière de traiter ce qui se passe en Amazonie. Et est-ce que Jair Bolsonaro encourage ou pas ce qui est en train de se passer en termes de déforestation et de violation des droits des peuples autochtones de façon, je dirais, décomplexée ? Sébastien Treyer, on a l'impression, vous êtes directeur général de l'IDRI, donc un think tank indépendant de recherche qui s'intitule l'Institut du développement durable et des relations internationales, et qu'on sait effectivement l'opposition de beaucoup de Brésiliens à cette élection, même s'il a été élu avec la majorité, Jair Bolsonaro. Et on sait aussi combien les associations environnementales du monde entier sont inquiètes de cette élection, justement, à cause de cette déforestation possible et de ce développement de l'agrobusiness. Est-ce qu'on a saisi à cette occasion-là, est-ce que vous avez saisi, ou toutes les organisations qui s'intéressent à ces questions-là, ont saisi ces incendies en Amazonie pour alerter le monde entier, justement ? Je pense que, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu vraiment une fenêtre, vous présentez ça un peu comme une fenêtre d'opportunité politique, et je pense qu'en fait, s'il n'y a plutôt pas assez de saisissement, il n'y a pas assez de visibilisation. Ah, tout de même. Je pense que de l'Amazonie, oui, mais du destin des peuples autochtones et de la manière dont les institutions comme l'Ibama, la FUNA et l'INPE, qui sont des institutions qui ont construit le socio-environmentalisme brésilien patiemment, enfin qui a été construit par le socio-environmentalisme brésilien pendant des décennies, elles sont en train de se prendre des coups massifs, et donc les peuples autochtones n'en parlaient pas avec Gabonès. Elles ont déjà, pour certaines d'entre elles, pris beaucoup de coups avec l'incendie du musée l'année dernière, dans lequel certaines d'entre elles, de ces institutions, avaient leur siège. Déjà, c'était déjà compliqué pour elles, mais ça n'avait rien à voir avec ni Jair Bostolaro, ni avec ce qui se passe pour l'instant en Amazon. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a eu un moment où il fallait pouvoir mettre sur la table un certain nombre de choses dangereuses, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécifique dans ce moment, dans la mise en danger des institutions de protection des peuples autochtones en Amazonie. Valérie Cabanès, alors cette question de l'ingérence environnementale, je dois reconnaître que, m'étant penché depuis longtemps sur les questions humanitaires, je savais qu'il existait une ingérence humanitaire, je n'avais quasiment jamais entendu parler de ce terme d'ingérence environnementale. Il est né dans quel contexte, et pourquoi s'est-il développé, et pourquoi s'applique-t-il justement à ce cas de l'Amazonie brésilienne, selon vous ? Alors, je dirais que c'est un petit peu prématuré pour l'instant de parler d'un droit d'ingérence environnementale, puisque, en soi, déjà, l'ingérence est interdite. Le seul droit qui est reconnu par le droit international, c'est un droit qui est posé par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et qui confie au Conseil de sécurité la possibilité d'intervenir dans les affaires d'un État. En aucun cas, un seul État ne peut intervenir dans les affaires d'un autre État. C'est plutôt quelque chose que je prône, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, face aux enjeux climatiques et environnementaux qui menacent la sûreté de la planète, qui met en danger les vies des humains et des non-humains des générations présentes et futures, nous devrions nous poser la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire de modifier et d'améliorer le droit de manière à reconnaître un crime contre la sûreté de la planète quand il y a des actions menées ou des décisions qui sont prises par des dirigeants politiques ou économiques sur des écosystèmes vitaux pour la vie sur Terre, pour le maintien de la vie sur Terre, est-ce qu'effectivement on ne serait pas en droit de considérer que l'intérêt général prime sur l'intérêt économique, par exemple, et la souveraineté nationale d'un seul État ? Arnaud Gossemont, vous êtes jury spécialisé en droit de l'environnement, cette question évidemment n'est pas tranchée, elle est en débat, pourrait-on dire, on a l'impression effectivement que le droit international est régulièrement dépassé, c'est le principe même du droit, que d'être dépassé par les usages, et que ce droit international dépassé aujourd'hui nous dit qu'il faut sécuriser plus et la terre et ses habitants, mais on ne sait pas de quel moyen, avec quel moyen justement pratiquer cette sécurisation dont parlait à l'instant même Valérie Cabanès. Si vous me permettez, je crois que pour la clarté du débat, il faut distinguer plusieurs choses. La première, c'est la question de l'éventuel droit d'ingérence environnementale sur le modèle de ce qui existe en droit humanitaire. Ce droit d'ingérence, en fait, vise la souveraineté d'un État, est-ce qu'on peut réduire la souveraineté d'un État de manière à intervenir sur son sol, sur toute ou partie de son sol, lorsqu'effectivement une catastrophe écologique est en cours. Ça c'est un premier concept, qui n'existe pas en droit de l'environnement, ni international, ni national, ni européen. Mais il y a un débat là-dessus. Il y a un deuxième concept dont il faut parler, dont a parlé à l'instant Valérie Cabanès, c'est celui de l'écocide. Donc là, est-ce qu'on devrait effectivement créer une nouvelle incrimination et l'inscrire en droit pénal de l'environnement, par exemple international, mais aussi national ? Ça c'est une deuxième question. Et puis il y en a une troisième, qui commence à balbutier, elle, en droit. Les deux premières n'existent pas encore en droit, même si elles sont discutées parfois depuis très longtemps. L'écocide, c'est depuis les années 40 qu'on en parle. C'est la question du patrimoine commun de l'humanité. Alors, elle existe déjà en droit, par exemple au niveau culturel, c'est l'UNESCO. Et la forêt amazonienne, pour une partie, un certain nombre de parcs nationaux de réserve, forme un ensemble, un complexe, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que c'est à Rio, justement au Brésil, au sommet des peuples de Rio de 2012, qu'on avait évoqué cette possibilité d'aller vers une déclaration universelle du bien commun de l'humanité. Alors, oui, le problème, c'est que dans ce genre de sommet, comme à Rio, vous avez des initiatives privées et puis l'initiative avec un grand I, entre guillemets, public. On trouve très, très peu de traces de cette notion de patrimoine commun au niveau international. Il y a une déclaration internationale de Stockholm de 1972, par exemple, qui en fait état. Et encore, il n'y a pas écrit le mot commun. En droit français, on la connaît. C'est dans la Charte de l'environnement. Dans notre Constitution, il est question du patrimoine commun de la nation. C'est une notion totalement balbutiante et émergente, mais qui permettrait effectivement d'avoir sur certaines zones un partage des compétences, non pas une violation de la souveraineté d'un État, mais un partage accepté des compétences de gestion de certains territoires. Sébastien Trier. Je pense qu'on peut aussi faire référence à Rio 92. On peut voir aussi, par exemple, une différence entre la Convention sur le climat et la Convention sur la biodiversité. Celle sur la biodiversité dit bien que la biodiversité est du ressort de la souveraineté des États. Elle ne parle pas de la biodiversité en haute mer, en l'occurrence, qui n'est pas sous la souveraineté d'un État particulier. La biodiversité terrestre. La biodiversité terrestre est donc sous la souveraineté des États. Donc là, on a une convention internationale qui oblige à coopérer, mais en fait, n'oblige à pas grand-chose, puisque les États sont souverains pour faire ce qu'ils veulent. Et donc, je pense que le Brésil pourrait s'y référer. La Convention climat est un peu différente. Je ne suis pas juriste moi-même, donc je ne peux pas exactement vous dire le concept qui est utilisé, mais la protection du climat et donc les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont un public bad ou un public good, un bien commun, qui oblige à une coopération à cause des effets d'un pays sur un autre qu'il faut absolument prendre en compte. Le point, en citant ces deux conventions, c'est que de toute façon, il n'y a pas de mécanisme de sanction derrière. Donc comment s'ingérer à partir d'un droit qui a un droit de pression par les pairs ? Je pense qu'il faudra qu'on y revienne. Ou comme on le disait hier à propos de ce qui se passait en Méditerranée, de pression par les opinions publiques, en mobilisant les opinions publiques. Arnaud Gossement ? Il faut faire attention s'il y a un point, c'est de ne pas réduire toutes les catastrophes écologiques à la question de la souveraineté de l'État. Un certain nombre de catastrophes sont étrangères à la question de la souveraineté de l'État, ou en tout cas pas complètement causales. Je pense par exemple à la catastrophe de l'Érica, que les Français ont bien connue en 1999. Typiquement, cette catastrophe a induit la responsabilité de personnes privées, la fraîteur, la société de certification. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas la question de la souveraineté de l'État qui était en cause. Donc voilà, il faut aussi serrer les catastrophes écologiques, lesquelles induisent aussi des réponses nationales et internationales, de mobilisation des opinions publiques. Et tout ne relève pas de la question de la souveraineté de l'État aussi. Alors pour se rafraîchir à la mémoire, et pour voir d'où vient justement cette notion, il y a déjà un peu plus de 25 ans, du droit d'ingérence, dont on parle, et avec toutes les notions annexes que l'on peut développer en termes de droit international, écoutons Bernard Kouchner qui, en mai dernier, dans une vidéo pour les experts du Dessous des Cartes sur Arte, racontait la façon dont s'était passé le passage des French Doctors au droit d'ingérence humanitaire, celui-là. Nous nous sommes adressés à l'ONU pour essayer de codifier ce qui n'était pas autorisé. Vous n'aviez pas le droit de franchir la frontière, c'était illégal, vous pouviez être arrêté, vous pouviez être tué, etc. Curieusement, ça a marché, et petit à petit, en deux ans, grâce à des résolutions votées par les Nations Unies, un droit humanitaire a été modifié, créé, modifié, accepté, pour qu'on essaie, non pas d'intervenir toujours trop tard, comme c'était le cas, c'est bien d'intervenir, mais après les massacres, c'est moins bien. C'est bien pour les survivants, c'est pas bien pour ceux qui sont déjà morts, ou c'est pas suffisant. Et nous avons, petit à petit, transformé ça en un devoir d'ingérence, nous avons choisi le mot exprès, dans des situations particulières qui étaient celles des catastrophes naturelles, mais aussi des événements politiques, mais aussi des guerres et des massacres, la victime vous appelait, pas le gouvernement qui parlait en son nom, et vous deviez faire votre possible pour essayer d'apaiser les souffrances. Le droit d'ingérence, c'était à titre préventif que nous voulions le créer, malheureusement, heure et malheur de ce droit d'ingérence, ça n'a pas toujours été possible, et même maintenant, ce serait très difficile. Bernard Kouchner, à propos du droit d'ingérence, inventé dans les années 1990, en particulier par le juriste en droit international, Mario Bettati, alors, Valéry Cavanes, il dit, c'était pour, à l'appel des victimes, contre les États, que nous avons tenté d'inventer ce droit d'ingérence, mais quand la victime est une forêt, quand la victime n'est pas un être humain, certes, vous l'avez bien mentionné, il y a les populations auto-tônes en Amazonie, et ces populations, effectivement, subissent, ces temps-ci, disons, les foudres du gouvernement Bolsonaro, mais quand ce sont des animaux, quand ce sont des forêts, quand ce sont des êtres non-vivants, a priori, enfin, je sais que je vais me faire attaquer par ceux qui considèrent que l'ensemble de la nature est effectivement rassemblé autour de l'humain et a les mêmes droits, eh bien, que fait-on ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste clarifier, effectivement, par rapport à ce que Bernard Kouchner a expliqué, le fait qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'ingérence et d'intervenir de façon humanitaire dans un État, par le biais du droit international, mais, effectivement, on ne peut pas, un, recourir à la force, et deux, il faut l'accord de l'État. Vous voyez bien que là, dans le cadre des populations autochtones du Brésil, je ne pense pas que l'État brésilien nous laisserait venir les aider, en tout cas pas dans le contexte actuel où il est véritablement pointé du doigt. En revanche, ce qui existe dans le droit, international, en particulier le droit pénal international, c'est une obligation des États du monde de dissuader, de sanctionner, les crimes internationaux les plus graves. Je les rappelle, aujourd'hui, ils sont reconnus par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et le crime de génocide, et ils ont été, bien évidemment, codifiés à travers les conventions de Genève et la convention de 1948 sur le crime de génocide. Si l'on était en capacité aujourd'hui, et moi j'utilise effectivement le concept de limites planétaires, c'est-à-dire cette théorie scientifique qui permet de déterminer, par rapport aux atteintes que l'on porte au système écologique de la Terre, le moment où on bascule vers un État planétaire qui devient non sûr et qui, effectivement, va favoriser une augmentation des menaces à la paix et à la sécurité humaine. C'est ce qui caractérise les crimes internationaux les plus graves. Si on utilisait ces principes des limites planétaires, c'est-à-dire de déterminer le seuil au-delà desquels le nombre de particules par million de CO2 dans l'atmosphère où le dérèglement climatique va devenir dangereux, le seuil d'extinction de la biodiversité des espèces par an, par million, puisque nous savons aujourd'hui par les rapports de l'IPBS que nous sommes entrés dans une sixième extinction des espèces et que nous sommes une espèce parmi d'autres et que nous sommes en danger. Je parle à ce moment-là aussi du seuil en termes de consommation d'eau potable, d'azote et de phosphore dans les sols, etc. Je ne vais pas les détailler. C'est un outil qui pourrait être utilisé pour déterminer à quel moment la destruction d'écosystèmes vitaux pour le maintien de la vie sur Terre ou de systèmes écologiques devient une menace à la paix et à la sécurité humaine, une menace pour les générations futures. Et donc autoriserait une intervention dans un pays qui ne respecterait pas justement le maintien de l'équilibre écologique planétaire. Non, le but pour moi n'est pas d'autoriser une intervention et en particulier armée, il est de donner la possibilité aux États du monde et en particulier à ceux qui sont signataires du statut de la Cour pénale internationale puisqu'elle existe maintenant depuis 2002 en créant un nouveau crime qui serait le crime d'écocide de poursuivre, de juger puisqu'ils ont cette obligation-là qui est posée avec la compétence universelle qui est posée dans le statut de Rome à ce moment-là de pointer effectivement la responsabilité de dirigeant et donc de saisir Mais toujours après coup ce que disaient Bernard Kouchner et Mario Bettati avec le droit d'ingérence ou le droit d'ingérence c'est qu'on pouvait intervenir avant que les victimes ne soient faites. On parle de dissuader de sanctionner et de prévenir le crime de génocide et là je pense qu'on va en parler mais si on reprend par exemple la personnalité de Jair Bolsonaro bien évidemment il n'est pas en train d'organiser un génocide en revanche on voit que dans ses propos très clairement il a dit pendant sa campagne un bon indien est un indien mort et il a dit ensuite après avoir été élu un indien qui ne s'adapte pas doit disparaître qu'est-ce que ça veut dire ? Sébastien Treyer Je pense que je me permets de dire aussi qu'on pourrait élargir la réflexion à cette ingérence en disant qu'est-ce que s'ingérer veut dire quels sont les moyens d'agir et qu'est-ce qu'il faudrait faire Je trouve que ce que dit Valéry Cabanet c'est très intéressant de voir comment on peut dissuader intervenir en amont et d'une certaine manière je pense que ce qu'il faudrait c'est pouvoir s'ingérer dans cette situation c'est moins envoyer l'armée que d'obliger le gouvernement brésilien à appliquer les lois qu'il devrait appliquer sur les départs d'incendie à changer la manière dont il incite à la déforestation etc. Donc des changements de politique publique dans les pays et ça ? Et ça ce changement de politique publique admettons qu'il soit possible peut-être et tout ça c'est de l'hypothèse dans le Brésil d'aujourd'hui parce que la communauté internationale se met en route sur ces questions-là d'autres dirigeants pourraient se poser la question du retour de bâton c'est-à-dire si on commence à faire un exemple avec le Brésil de Jair Bolsonaro pourquoi pas dans d'autres pays où la question de l'écologie n'est pas primordiale ça pourrait se mettre en oeuvre aussi donc chacun d'entre eux aura sûrement très très peur que ça lui revienne dans d'autres cadres je ne sais pas la Guyane de la montagne d'or si ça se mettait en route ou n'importe quoi d'autre c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi envisager des options qui sont moins personnalisées sur le chef d'état qui sont moins dans la dissuasion autour du chef d'état mais qui sont en train de se dire on pourrait avoir des sanctions commerciales vis-à-vis du Brésil si les choses ne s'arrêtent pas je ne suis pas en train de plaider pour ça mais je veux dire que dans le registre du possible ça pourrait être des choses de cette nature chose dont on ne dispose pas dans les conventions climat et biodiversité donc je suis en train de faire de la politique fiction mais je pense que c'est ce genre de cette question du moyen de contraindre à coopérer dans un monde où les gens affirment leur souveraineté c'est cette question-là qu'il faut qu'on arrive à faire avancer Arnaud Gossman en tant que juriste spécialisant dans l'environnement qu'est-ce que vous dites de tout cela de toutes ces propositions potentielles en tous les cas elles sont toutes intéressantes à étudier mais mon sentiment c'est qu'il faut bien faire attention à comparer ce qui est comparable un crime de guerre perpétré par des êtres humains a une certaine complexité mais grosso modo ce sont des êtres humains qui sont identifiables et lorsqu'ils sont identifiés qui ont souvent agi sur un même territoire dans un même espace de temps le crime écologique pas du tout le crime écologique il peut d'abord se perpétrer sur des années voire des décennies c'est le cas par exemple pour la déforestation en Amazonie qui a commencé à grande échelle dans les années 60 et qui même avait atteint des pics dans les années 70 encore supérieurs à celui qu'on connaît aujourd'hui deux il est complexe par les responsabilités c'est pas Jair Bolsonaro le responsable de la déforestation en Amazonie c'est un ensemble de personnes à commencer par le consommateur européen qui va consommer du soja qui va être qui va consommer des animaux qui vont consommer du soja qui vont être produits dans ces espaces-là et ce n'est que l'un des responsables dans la classe politique brésilienne aussi il n'y a pas que lui qui est responsable les responsabilités sont multiples et Emmanuel Macron d'ailleurs a eu raison de parler de complicité des états européens commencés par la France dans ce qui se passe actuellement ce que je veux dire par là c'est que cette complexité qu'on voit dans les catastrophes écologiques comme l'ERICA par exemple dont je parlais tout à l'heure où tout un ensemble d'acteurs privés soit intentionnellement soit non intentionnellement parce qu'il y a des incompétences il y a des volontés de mal faire etc cette complexité du droit de l'environnement à mon sens il faut en tenir compte lorsqu'on veut répondre penser à la réponse on peut mettre Bolsonaro en prison ça ne va pas régler le problème de la déforestation il y a une problématique économique historique sociologique à laquelle il faut aussi répondre le temps du débat 18h42 sur France Culture nous débattons de savoir s'il faut mettre en place un droit d'ingérence environnementale avec nos trois invités avec Sébastien Trier Arnaud Gossman que vous venez d'entendre et Valérie Cabanez vous êtes en duplex avec nous depuis l'AE il y a des discussions des associations des associations de défense des consommateurs des associations de défense du climat de tout un tas d'organisations non gouvernementales autour justement de ces stratégies à mettre en oeuvre on voit bien qu'il y a différentes stratégies possibles la responsabilité de protéger qui existe depuis un certain temps qu'on pourrait peut-être utiliser justement pour pouvoir protéger à la fois les communautés rurales dans un espace comme l'Amazonie mais aussi la nature le patrimoine commun de l'humanité les biens communs l'écocide la gérance écologique tout cela ce sont des armes potentielles mais on discute de cela entre associations entre organisations non gouvernementales oui bien entendu mais le constat qui est fait depuis plusieurs années c'est effectivement que le droit international en tout cas le droit public n'étant pas majoritairement contraignant peu de choses avancent voire on assiste à un droit de l'environnement qui régresse et à des droits de l'homme qui sont de plus en plus bafoués je me souviens lors du travail que je menais sur le barrage de Belomanté deux rapports de l'ONU avaient été posés disant que ce barrage violait la convention 169 de l'OIT en lien avec la consultation éclairée des populations locales et demandait au Brésil d'arrêter le projet la Cour suprême du Brésil avait demandé à Dilma Rousseff d'arrêter le projet la commission interaméricaine des droits de l'homme avait demandé à Dilma Rousseff de venir à Washington s'expliquer elle ne s'y est pas rendue il y avait eu plus de 20 procès qui avaient fait arrêter le projet à chaque fois elle a fait en sorte de pouvoir le continuer donc il y a un moment donné si vous voulez face à la destruction globale de l'environnement sur Terre et à la dégradation des conditions de vie des populations autochtones mais aussi non autochtones je crois qu'on est en droit de chercher effectivement des stratégies quelque part coup de poing bien évidemment je le disais tout à l'heure Bolsonaro est loin d'être la seule personne à encourager la prédation excessive de ressources naturelles en revanche il y a quand même des cas qui sont clairs aujourd'hui et je vais revenir sur ce que Sébastien Traillère disait tout au début il n'a pas eu le temps de l'expliquer mais il est vrai que depuis janvier Jair Bolsonaro a par exemple demandé au ministère de l'agriculture qui on le sait complètement en cheville avec l'agrobusiness de reprendre les responsabilités de la FUNAI qui est l'institut de l'Indien qui avait comme mandat de protéger les territoires autochtones vous comprenez bien qu'en le faisant c'est une manière de dire terminer la démarcation des territoires autochtones qui pourtant était une démarche constitutionnelle c'est l'article 231 de la constitution brésilienne qui l'imposait il a aussi créé un organisme de contrôle de l'IBAMA qui est l'institut qui fait les opérations d'inspection des infractions environnementales il y a une baisse de 70% de ces infractions constatées depuis son arrivée au pouvoir il a limogé le directeur de l'IBAMA il a limogé le directeur de l'agence de surveillance spatiale brésilienne qui a alerté sur les feux de forêt donc il y a à un moment donné si on veut faire avancer le droit il ne s'agit pas de mettre Jair Bolsonaro en prison coûte que coûte il s'agit de dire à un moment donné ça suffit et de s'appuyer sur ce qui existe et ce sur quoi je m'appuie aujourd'hui c'est une volonté de la procureure de la CPI depuis septembre 2016 d'élargir Fatou Ben Souda d'élargir l'interprétation des crimes contre l'humanité pour y inclure la destruction de l'environnement l'appropriation illicite de ressources naturelles et l'exploitation et le déplacement forcé de population et elle n'a jamais pu instruire de dossier sur cette base-là malgré ce qui se passe au Cambodge ailleurs etc. et je pense que le cas amazonien est un cas particulièrement emblématique on va y revenir avec vous dans un instant justement et lui permettrait de sortir la tête haute de la fin de son mandat en demandant une instruction Alors on a l'impression tout de même en suivant les discussions qui sont autour de cette table et en lisant une forte documentation sur cette question-là Sébastien Treyer que la solution se trouverait peut-être du côté de l'ONU d'ailleurs c'est le secrétaire général de l'ONU qui a déclaré qu'en pleine crise climatique mondiale on ne pouvait accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité c'est donc l'Amazonie est-ce qu'il faut se tourner justement vers l'institution internationale par excellence qui est l'ONU pour pouvoir justement développer des possibilités pour empêcher la dégradation bioclimatique ? Alors se tourner vers l'ONU ça veut dire probablement aussi se tourner vers les conventions dont je parlais tout à l'heure les conventions climat et biodiversité je ne suis pas sûr que le conseil de sécurité soit en capacité de se saisir de ces sujets aujourd'hui des pays comme l'Allemagne cherchent à pousser la discussion sécurité et climat au conseil de sécurité mais c'est beaucoup plus sur des questions d'adaptation que ça se situe et donc moi je pense que je veux revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que le droit onusien créé dans le droit de l'environnement de Rio 92 c'est un droit soft qui pousse à faire évoluer les pratiques parce que par la discussion et par la comparaison avec les autres pays on se rend compte qu'on a finalement un plus grand intérêt à protéger l'environnement chez soi qu'à lequel détruire et ça c'est pas pour l'instant en capacité de faire changer Bolsonaro tout de suite moi je pense qu'il y a autre chose de l'ONU il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans la commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et la Caribe la CEPAL où à l'initiative du Chili ils ont négocié l'accord d'Escassou Escasou étant une ville à côté de Saint-José au Costa Rica sur le droit sur le droit de l'environnement le droit à l'accès à l'information la participation la consultation l'équivalent de la convention d'Arus pour l'Europe et cette dynamique d'Escassou elle me semble intéressante parce que tout à coup on va mettre la convention d'Arus il faut rappeler que c'est une convention européenne de 1998 qui définit la possibilité pour les citoyens de réclamer un environnement sain parce que ça tourne tout autour de cette question qu'est-ce qu'un environnement sain qui permette de ne pas dégrader les conditions des populations en particulier et donc en particulier dans l'accord d'Escassou ça a des caractéristiques un peu différentes et à mes yeux un petit peu plus progressistes encore sur la protection des peuples autochtones si je mentionne ça c'est que je pense que la pression des pères à l'échelle de l'Amérique latine peut avoir dans une démarche régionale peut-être plus d'impact que d'essayer de sermonner Bolsonaro depuis le G7 ou depuis New York et il y a vraiment une initiative qui dit aussi notre poumon commun Amazonie nous latino-américains parce que je suis péruvien je suis brésilien je suis bolivien ou vénézuélien j'ai un bout de cette Amazonie et ce que vous lui faites subir au Brésil me touche chez moi et là tout à coup on est beaucoup plus dans une logique Il y a d'ailleurs une réunion le 6 septembre prochain des pays latino-américains en Colombie autour de ces questions de régler ensemble entre latino-américains le destin de ce qui est en train de se passer Je ne dis pas que ça va forcément mieux marcher à cause de la dynamique régionale politique que ça peut enclencher Arnaud Gossement Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse de Sébastien Trier prenons un exemple en 1992 quand on a adopté ces grandes conventions sur le climat et la biodiversité la même année on était dans un schéma classique où on espérait que les états qui sont les seuls sujets du droit international qui sont les seuls à élaborer les textes internationaux on espérait effectivement qu'ils arrivent à s'infliger à eux-mêmes des contraintes il y avait encore cette idée idée dont on mesure aujourd'hui ça ne marche pas effectivement donc on peut attendre très longtemps à l'inverse quand on regarde l'accord de Paris la logique juridique l'accord de Paris donc le récent de 2015 il date de 2015 effectivement c'est cet accord qui a été pris toujours sous l'égide de l'ONU à la suite de cette convention climat de 1992 mais la logique juridique est complètement inverse c'est pour ça que c'est un accord qui est très intéressant c'est-à-dire que la contrainte ne vient pas de l'espoir de sanctions que s'auto-infligeraient les états elle vient de l'information qu'on apporte aux opinions publiques il y a d'autres exemples vous avez parlé années 90 d'informer le public pour que le public une fois informé ait les moyens de se mobiliser de se mobiliser par exemple puisse renverser un gouvernant parce qu'il ne remplit pas des fonctions justement d'avoir un environnement c'est ce qui se passe aujourd'hui au Brésil parce qu'il y a une opinion publique qui est de mieux en mieux informée sur les causes l'ampleur de la déforestation il y a des mobilisations il y a des sondages qui manquent à plus de 74% les personnes interrogées dans ces sondages désapprouvent la politique de Bolsonaro qui est déjà en train de rétropédaler qui est en train d'accepter l'état international qui lui est proposé qui l'a commencé par vouloir refuser on voit que cette logique de partir de la base d'informer l'opinion publique s'il s'organise de mieux en mieux mieux informé réseaux sociaux ONG etc ça c'est porteur d'espoir beaucoup plus que l'ancienne logique classique du droit international Valérie Cabanès d'ailleurs dans un article du Monde Jean-Baptiste Jean-Jean Villemère disait il y a deux jours qu'il y avait la question du glissement de la souveraineté pouvoir c'est à dire la possibilité pour un pouvoir et un état d'opprimer sa population de détruire son environnement à une souveraineté responsabilité c'est à dire la responsabilité de prendre soin de sa population et de son environnement et il disait que tout de même ce qui était important c'était de ne pas braquer les opinions publiques c'est à dire ne pas apparaître avec ce terme qu'utilisait Jair Bolsonaro comme des colonialistes arrivant de pays développés alors des pays moins développés qu'est-ce que vous pensez de cette idée de ne pas braquer les opinions publiques Valérie Cabanès alors j'entends très bien par rapport à la société civile qu'elle est peut-être en capacité au Brésil de se lever et d'agir vis-à-vis de Bolsonaro ou de demander sa destitution en revanche moi je pense aux populations autochtones qui sont les premières victimes de la déforestation et de l'action de l'État et les témoignages que j'ai du terrain c'est qu'elles sont terrorisées elles disent vivre un climat de guerre elles disent se tairer tous les projets que nous menions avec elles dans la perspective de la COP25 au Chili en décembre sont à l'arrêt parce qu'elles refusent d'utiliser même les réseaux sociaux et donc là en ce qui me concerne en juriste des droits de l'homme je considère qu'on doit parler en leur nom on doit essayer par tous les moyens de trouver une manière de les protéger et c'est quoi les moyens puisque vous nous disiez que vous étiez en train de préparer une initiative avec d'autres Valérie Cabanès quels moyens allez-vous avoir justement pour essayer peut-être au moment de cette réunion de la COP25 au Chili en décembre ou à d'autres moments pour pouvoir pointer du doigt la responsabilité du président brésilien par exemple alors il est vrai que c'est un travail qui avait été lancé bien avant cet éclairage qui est fait sur l'Amazonie depuis cet été mais qu'on a accéléré et j'essaye aujourd'hui de coordonner différents avocats qui se sont mobilisés autour de ce qui se passe en Amazonie de manière à rédiger ce qu'on appelle une communication auprès de la procureure en droit pénal international la procureure de la Cour pénale internationale pardon oui donc de la Cour pénale internationale selon l'article 15 qui lui permet à partir du moment où elle a été saisie par cette communication qui lui donne des informations lui permettant de réfléchir à l'ouverture d'une enquête par des ONG par des citoyens c'est la grande spécificité du droit pénal international c'est que aujourd'hui la Cour de justice internationale va traiter de différents entre états ou entre états et multinationales mais le citoyen finalement pour aller au-delà de ce qu'il peut espérer dans son propre pays et passer outre le principe de subsidiarité il peut s'adresser à la Cour pénale internationale donc nous sommes en train de préparer une communication en réunissant des preuves en réussissant des faits des informations en ayant enquêté sur le terrain en repartant enquêter prochainement sur le terrain et puis surtout en essayant de coaliser les forces des juristes parce que je viens d'apprendre par exemple qu'il y a 21 juristes brésiliens qui ont eu la même idée et qui sont eux aussi en train de travailler sur une plainte et puis ensuite en demandant à la société civile aux ONG qui travaillent sur ces sujets-là partout dans le monde de soutenir cette communication auprès de la procureure le but étant même si ça prendra énormément de temps peut-être pour que la procureure ouvre une enquête ou décide même de pouvoir ouvrir une enquête ou soit dans la possibilité de le faire voilà parce que parfois elle peut en être même empêchée s'il n'y a pas assez de moyens dans la cour l'idée étant vraiment de montrer qu'aujourd'hui la société civile demande à ce que l'activité industrielle soit cadrée les décisions politiques soient prises dans l'intérêt général des populations humaines avant les intérêts économiques ou de la souveraineté nationale et je pense que ça aura un impact assez fort Sébastien Trier Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans notre conversation sur on a commencé sur la notion de souveraineté je réfléchis à ce concept depuis que vous l'avez évoqué tout à l'heure c'est en tout cas celui que Bolsonaro a mis en avant Bolsonaro le met en avant mais on a aussi un ministre de l'agriculture français qui dit il faut qu'on ait notre souveraineté européenne sur l'agriculture donc la souveraineté un concept alors je ne parle pas de sa définition juridique mais d'un point de vue politique c'est un moment très intéressant à observer une partie de ce qui a été décidé en 2015 avec les ODD et les objectifs de développement durable des Nations Unies l'accord de Paris sur le climat c'est que les Etats sont responsables de tracer leur trajectoire de développement durable à 2030-2050 et donc il y a une réaffirmation de la souveraineté des Etats dans ce dispositif mais une souveraineté qui dit je veux pouvoir décider de mon destin et de la manière dont je veux me transformer pour atteindre les objectifs de développement durable Essayons d'imposer la même chose mais toute la question si ça sera difficile par exemple parce qu'ils ont toujours refusé effectivement qu'on aille y voir et on comprend aussi pourquoi l'ingérence est particulièrement mal perçue en Chine avec l'impérialisme du 19ème siècle mais ce que je veux dire c'est que cette souveraineté là elle peut être une affirmation on a aussi un certain nombre d'Etats qui comprennent que dans le monde interdépendant dans lequel on est la non-coopération réduit le pouvoir de décider de son propre destin et donc la souveraineté elle n'est pas forcément une isolation et je trouve que ces cas qu'on discute sont intéressants à ce titre Arnaud Gossman un dernier mot justement pour conclure non je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la souveraineté n'est pas quelque chose de sanctuarisé il y a des précédents comme l'Union Européenne qui a fait naître un droit de l'environnement qui est extrêmement intéressant encore une fois le droit international évolue vers de plus grandes capacités d'action et d'information vers les citoyens et ça aussi c'est une chose excellente et puis je voudrais aussi qu'à la fin de cette émission on ne pense pas que pourtant je suis juriste mais avocat mais qu'on ne pense pas que la réponse n'est que juridique il y a aussi des leviers économiques notamment à activer pour contraindre ensuite rappelons quand même que Bolsonaro n'a pas réussi à supprimer le ministère de l'environnement notamment parce qu'une partie de l'industrie avait peur des boycotts et de l'image de marque que ça la renverrait donc il y a aussi quand même d'autres leviers que le levier juridique ne soyons pas simplement juristes Merci beaucoup Arnaud Gossman merci à vous Sébastien Treyer merci à vous Valérie Cabanès et je rappelle que vous serez la semaine prochaine à Bordeaux pour le festival Climax dont France Culture est partenaire et vous participerez à une conférence le samedi 7 septembre sur le thème quel droit pour les écosystèmes et les peuples autochtones tous ceux qui vous ont écouté aujourd'hui eh bien vous voudrons peut-être venir vous voir à Bordeaux le 7 septembre et puis rappelons aussi que Hervé Gardette qui était à cette même place jusqu'au mois de juin dernier tient maintenant une chronique qui s'intitule La transition écologique donc tous les matins dans les matins de Guillaume Erner à 8h45 demain il vous parlera des castors et de leur importance pour l'environnement C'était le temps du débat merci à toute l'équipe Loé Cambrelin Rémi Baye Fanny Richer Hugo Boursier Louis André et la technique ce soir il y avait Nicolas Delmas et Marie-Laure Ciboulay à la réalisation merci à tous à l'ordre du jour demain la loi des stades où le même droit peut-il s'appliquer dans le stade et dans le reste de la société